De saint Jean de la Croix, la montée du Mont Carmel, livre 2, chapitre 24, suite Les effets que ces visions font dans l'âme sont le repos, la lumière, une joie semblable en quelque façon à celle des bienheureux, la douceur, la pureté, le penchant ou l'élévation de l'esprit vers Dieu, et l'âme laissant quelquefois plus, quelquefois moins, quelquefois elle sent une chose plus abondamment qu'une autre, selon la capacité de l'esprit qui reçoit ses goûts spirituels, ou selon qu'il plaît à Dieu de les exciter dans l'âme. Le démon peut aussi faire dans l'âme de semblables visions, par le moyen de quelques lumières naturelles, en se servant de la fantaisie dans laquelle il représente des objets présents ou absents, revêtus d'une lumière spirituelle. C'est pourquoi il y a des docteurs qui enseignent qu'il montra au Fils de Dieu, par une vision intellectuelle, tous les royaumes du monde et toute leur gloire, étant impossible qu'il les lui fit voir des yeux du corps. Matthieu, chapitre 4, verset 8 Mais on remarque une grande différence entre les visions que l'esprit malin produit et celles dont Dieu est l'auteur, et entre les effets des unes et des autres. Les visions du démon jettent l'âme dans l'aridité et dans la sécheresse d'esprit pendant l'oraison. Elle l'apporte à s'estimer elle-même, à recevoir volontiers ses visions, à en faire beaucoup d'état. Elle ne lui laisse aucun désir de l'humilité chrétienne, ni aucune tendresse de l'amour divin. De plus, elle ne s'imprime pas dans l'âme avec douceur et consolation, comme les visions de Dieu. Elle n'y demeure pas longtemps, et même elle s'efface promptement, si ce n'est que l'estime que l'âme en fait l'excite à s'en souvenir et à les conserver. Mais alors elle ne sent pas les bons effets que les visions divines ont accoutumé de produire. Ces visions ont encore un autre défaut. Lorsqu'elles représentent des créatures qui n'ont point de proportion avec Dieu, elles ne peuvent être à l'esprit un moyen prochain pour s'unir à notre Seigneur, tellement qu'il est utile à l'âme de les repousser, afin qu'elles puissent avancer en la perfection par la pratique de la foi, qui est le moyen le plus prochain pour arriver à l'union divine. Ainsi, l'âme ne doit ni les conserver ni s'appuyer sur elles. Ce serait s'occuper de ces images et des créatures qu'elles représentent dans l'intérieur. Ce serait aussi ne pas aller à Dieu par l'abnégation de toutes les choses créées. Que si néanmoins ces idées continuent à se présenter à l'âme, elles ne lui nuiront point, pourvu que l'âme les néglige. Il est vrai que la mémoire qu'elle en conserve peut l'exciter à l'amour de Dieu et à la contemplation des choses divines, mais la foi pure et l'entière séparation de ces images l'apportent davantage à ses exercices, quoiqu'elles ne sachent pas comment cela s'accomplit, ni d'où ses opérations procèdent. Le pur amour de Dieu l'embrasera et lui causera des inquiétudes dont elle ignorera et le fondement est la source. En voici néanmoins la cause. C'est que, quand l'âme s'est délivrée de toutes ces choses, quand elle est arrivée au parfait dénuement d'esprit, la foi jette en elle de plus profondes racines et la foi s'étant augmentée, l'amour de Dieu devient aussi plus grand et plus ardent. De l'avient que, plus l'âme se dépouillera des choses extérieures, plus elle recevra de foi, d'espérance et de charité. Néanmoins, elle ne connaît pas quelquefois cet amour et ne le comprend nullement, parce qu'il réside non pas dans le sentiment et dans la tendresse, mais dans la partie supérieure de l'âme, dans la force et dans l'efficace, ce qui paraît par le courage que cet amour lui inspire pour agir. Il arrive cependant quelquefois qu'il se répand dans le sens et qu'il lui fait goûter de la douceur et de la tendresse. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'âme qui veut jouir de cet amour et du plaisir spirituel de ses visions soit soutenue d'une très grande force et appliquée à une sévère mortification pour se priver de toute chose et pour mettre son amour et sa joie en Dieu qu'elle ne voit et ne sent pas, qu'elle ne peut ni voir ni sentir en cette vie et qui est incompréhensible à l'esprit et élevé au-dessus des créatures. Si l'âme en use autrement, encore qu'elle soit si éclairée, si humble et si forte que le démon ne puisse la précipiter par ses visions dans l'erreur ni non la présomption, toutefois elle ne passera pas plus outre dans les voies de la sainteté, car elle opposera un gros obstacle à l'abnégation d'esprit qui est requise pour s'unir à notre Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada